Dans les pays du Golfe, voici ce que l'on peut croiser au milieu des embouteillages. A Doha, il y a quelques semaines, un tigre du Bengale vient de sauter de la voiture de son propriétaire. A Dubaï, un lion dans le coffre d'un 4x4. Ou un guépard qui prend l'air par la fenêtre. Ici, quand on est riche, il est de bon goût d'avoir un fauve de compagnie. Même si c'est dangereux pour les hommes et pour les bêtes. Nous avons rendez-vous à l'extérieur de Dubaï, dans une grande propriété aux portes du désert. Mohamed nous accueille dans sa maison de campagne. Une ferme avec des poules, des chats, des vaches et donc des lions. Depuis 10 ans, Mohamed collectionne les espèces les plus rares de la planète. Certaines en danger d'extinction, comme ces hyènes tachetées. Ou encore ce lion blanc. Il n'en resterait plus que 300 dans le monde. En tout, il a une vingtaine de félins. Pour nourrir toute sa ménagerie, un employé pakistanais travaille à plein temps. Chaque jour, il doit distribuer une centaine de kilos de viande de chèvre. Il abat les bêtes ici. On a une réserve spécialement pour ça. En principe, il est interdit de posséder ce genre d'animaux sans un permis spécifique. Mais les autorités ferment les yeux quand les propriétaires sont proches de la famille royale. Mohamed dépense énormément pour ses bêtes. Les plus chers dépassent les 100 000 euros, sans compter l'entretien. Rien que pour mes 5 lions, ça me coûte 5000 euros par mois. Mais quand on aime les animaux, rien n'est trop cher. Lina, Lina, regarde. La collection se poursuit à l'intérieur de la maison. Nous retrouvons Mohamed, sans sa tenue traditionnelle, mais avec un varant sur l'épaule. Et sorti de sous la table, un chimpanzé habillé en petit garçon. Il adore tout ce qui est sucré. Il adore le Nutella. A 28 ans, Mohamed n'est pas marié et passe toutes ses soirées avec ses animaux. Moi, les animaux, c'est ma passion. Je les aime énormément. Pour moi, ils font partie de ma famille. Je les considère comme mes enfants. Le jeune homme travaille comme trader dans une banque. Il gagne suffisamment pour assouvir sa passion. Même ses poissons viennent d'Amazonie. Ça, c'est du poulet pour les piranhas. Comment vous faites rentrer les animaux dans le pays? C'est très difficile, mais on s'arrange toujours. On leur fait passer les frontières. Bon, allez, on va dehors. La question dérange, tout comme certaines images que nous filmons. Celle-ci est l'une des dernières que Mohamed nous laisse tourner. Un bébé hyène tenu en laisse qui rappelle que de nombreux animaux sauvages ici ne survivent pas à la captivité. Pas de quoi freiner les émiriens. Souvent, les fauves sont achetés à la naissance. Ils ressemblent à des gros chats avec lesquels les enfants peuvent jouer sans danger. C'est même souvent un cadeau d'anniversaire des parents. Après quelques mois, quand les animaux grandissent, les adolescents s'amusent à se faire peur. À cet âge-là, les animaux n'attaquent pas encore pour tuer. Mais à l'âge adulte, ils peuvent devenir imprévisibles. Souvent, leurs familles d'accueil préfèrent les abandonner. Au zoo de Dubaï, on a l'habitude. Depuis sa création il y a 30 ans, on n'y a acheté aucun animal. Tous ont été saisis ou abandonnés par leur propriétaire. Attention, il y a un léopard. Mettez-vous sur le côté. Il y a des animaux partout. Aujourd'hui, une jeune lionne est présentée pour la première fois au public. Il y a trois semaines, elle courait affolée dans les rues d'un quartier populaire de Dubaï. Elle a toujours peur. Quand elle est arrivée, elle avait eu un double, voire un triple traumatisme. D'abord, elle a échappé à son propriétaire. Et elle a débarqué dans un monde nouveau. Ensuite, elle a été chassée par la police. Et enfin, on lui a tiré dessus avec une flèche tranquillisante. Qu'est-ce que vous pensez des propriétaires d'animaux sauvages ? Personne ne devrait garder un animal sauvage à la maison. Ce n'est absolument pas l'endroit. Il y a de moins en moins de place dans les eaux. Désormais, la plupart des bêtes abandonnées sont euthanasiées. Et en dehors des cages, les accidents se multiplient. Attaques violentes, morsures et aussi beaucoup d'animaux maltraités. Nous avons rendez-vous avec une star des réseaux sociaux, Jasem Ali, le propriétaire de l'une des plus grosses ménageries privées des Émirats. Allez, dites bonjour. Il poste immédiatement la nouvelle de notre arrivée sur son profil Snapchat. Combien vous avez d'abonnés ? Sur Snapchat ? 100 000. Avant, j'avais un compte Instagram avec un million d'abonnés. Mais je me suis fait pirater. Jasem Ali soupçonne les militants de la cause animale de l'avoir piraté. Il faut dire qu'ils le cherchent un peu. Dans son zoo privé, où son visage est un peu partout. Il y a certes des chameaux, des autruches ou des crocodiles. Mais aussi d'autres bêtes qui n'ont rien à faire là. Comme des loups d'estepes. Ou ce tigre qui vient de Sibérie. Ici, l'été, il fait 50 degrés. Jasem nous promet que leur présence ici est accidentelle. On a commandé un tigre. Et on nous a envoyé un tigre doré de Sibérie. Par erreur. Ses détracteurs l'accusent aussi de faire du business en revendant les petits. De 50 à 60 000 euros pour les plus rares. Lui préfère se présenter comme un amoureux des animaux. Mais ce guépard, par exemple... Est mort quelques jours après notre tournage. Un grand classique. D'après cette vétérinaire qui a travaillé pour des proches de la famille royale. Et qui préfère qu'on ne la reconnaisse pas. Elle raconte avoir vu des animaux mourir de faim. Ou de maladie. C'est un pays chaud. Vous ne pouvez pas garder des animaux dans des cages si petites, avec seulement quelques filets pour les protéger. Ils les gardent là jusqu'à ce qu'ils puissent les vendre à quelqu'un d'autre en faisant un bénéfice. Ensuite, l'animal meurt dans les mains de celui qui l'a acheté. Et le vendeur dit, désolé, il était vivant quand il est parti. Mais quand vous voyez ça, vous démissionnez. Sur Internet, nous découvrons des dizaines de petites annonces qui proposent des félins à la vente. Des fois pour seulement quelques centaines d'euros. Un commerce qui accélère encore un peu plus la disparition de certaines espèces. Et les familles royales de la région ne donnent pas le bon exemple. L'une des dernières idées des Émirats, importer la savane africaine sur cette île déserte, avec guépard, girafe ou gazelle en semi-liberté, pour y organiser des safaris de luxe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501